Je vais appeler maintenant, dans la scène virtuelle, Ashley Gozer, qui est le président et fondateur de Uptoo. Ashley, bonjour. Bonjour. Hello. Alors, on le fait en français ? Oui, ça va être plus simple pour moi. Je pourrais le faire en anglais, mais j'ai les sujets en mon accent qui n'est peut-être pas au top. Ashley et Uptoo sont très intéressants. Je vais te laisser présenter plus en détail pour 20 minutes. Ils sont très intéressants parce que c'est un très bon exemple de la convergence paiement-fintech d'un côté et assurance de l'autre avec des solutions de plateforme de paiement et digital financial services adaptées à l'ensemble de la chaîne de valeur des assurances. Et on sait qu'au-delà des paiements, c'est un élément très important. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir dans la conférence et je te donne la parole pour 20 minutes et puis peut-être qu'on aura quelques questions. Voilà. À toi, Ashley. Déjà, merci beaucoup, Jean-Stéphane, et merci à tout le monde de vous donner l'opportunité de nous présenter. Est-ce qu'il faut que je présente quelque chose ? J'ai quelques slides, si vous voulez, mais pas besoin. Comme tu veux, mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir juste quelques slides pour avoir un support. Mais sinon, je te laisse passer, Simon. Vas-y. Alors, j'essaye juste de réussir à trouver comment je partage avec toi. Alors, ça, c'est simple. Il suffit que tu cherches et normalement, ça va s'afficher comme par magie. Voilà. Et tu peux l'agrandir en cliquant sur l'icône tout à fait à droite de ton écran en bas, normalement. OK. Là, vous voyez, là ? On voit très bien. Bon, mais très bien. Je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail, mais globalement, juste pour répondre un petit peu à ce que tu disais. Donc, up to, nous, on se définit plutôt comme… Alors, c'est une nouvelle terminologie, je ne sais pas trop, mais effectivement, nous, on vient initialement du monde des fintechs en Afrique de l'Ouest, depuis globalement début 2019, essentiellement en Côte d'Ivoire. Et on a développé ce qu'on appelle un peu trivialement un agrégateur basé en Côte d'Ivoire. et progressivement, on a évolué au cours de l'année 2019 avec des premières références dans le secteur de l'assurance pour des services assez basiques de paiement. Et on a vu le besoin assez important, et pour rejoindre un petit peu ce que Bertrand disait plus tôt, le besoin assez important de digitalisation. Effectivement, là-dedans, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, de transformation d'une partie de l'activité des assureurs envers essentiellement le B2C, dans un premier temps, parce que le B2B, ça reste encore assez traditionnel dans l'approche. Et donc, on a commencé à se spécialiser d'un point de vue métier vers ces assureurs, en leur fournissant pas que des services de paiement, parce que ça devient de plus en plus de la commodité, comme ce qui était dit un petit peu avant. Il y a de plus en plus d'agrégateurs, et c'est globalement difficile de faire de la différence, parce que les services sont assez standards. On a commencé à intégrer des nouveaux types de services au sein de notre plateforme pour permettre de répondre à, en tout cas, une bonne partie des besoins de la chaîne des assureurs dans le cadre de leur projet de digitalisation. Donc, aujourd'hui, on offre les paiements aux assureurs, mobile money, bancaire, CB, etc., tout ce qu'on peut imaginer. On a des technologies de chatbot qui permettent du renouvellement de la souscription d'assurance non obligatoire. On a des accès à des réseaux de distribution indirects pour des opérations de renouvellement, puisque la souscription, ça reste encore un petit peu complexe, réglementée, etc. Et je pense que, en tout cas, Balloon pourrait mieux détailler toutes les contraintes qu'il y a autour d'une souscription pour un assureur. Et nous, notre vision, c'est d'intégrer tout ça à l'intérieur des ERP des assureurs pour que, finalement, cet enrichissement puisse être complètement symétrique en termes d'information et qu'il y ait des processus d'échange en temps réel. Donc, aussi bien pour la production d'une assurance que pour son paiement, que pour la gestion des sinistres, que pour les interactions avec le client en général. Et donc, c'est ça, la vision de Hub2. Et aujourd'hui, nous, on est déployés essentiellement sur la Côte d'Ivoire, même si on traite des clients au Burkina, au Mali et au Cameroun au travers des technologies de paiement et des accords qu'on a. Mais l'essentiel des use cases qu'on a aujourd'hui sont plutôt en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ça va. OK, je continue. Ça l'est pour moi. Pardon, j'étais en mute. Ça l'est pour moi. Je ne vois pas de questions. Donc, on peut continuer. Je te poserai quelques questions. Je vais passer rapidement sur ce qu'on fait. Comme j'ai dit, intégration ERP, pour pouvoir, quelque part, permettre aux assureurs d'être complètement connectés à tout ce qui se passe autour et dans leur univers et pour pouvoir recréer la synchronicité d'information. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est parti d'un constat simple, c'est que quand on visite les assureurs en général dans les zones où dans lesquelles on évolue, il y a des tonnes et des tonnes de papiers, enfin les assureurs et les courtiers d'ailleurs, il y a des tonnes et des tonnes de papiers à chaque étape du processus, aussi bien pour la souscription, aussi bien pour le remboursement, aussi bien pour la gestion des sinistres. Et donc, c'est vrai que le temps de traitement, les erreurs associées, le stockage et tout et tout font que ça rend finalement le parcours client pour l'assurer assez long, assez fastidieux. Et donc, nous, on a voulu favoriser la numérisation et la synchronicité de toutes ces informations. Donc, sur les paiements, c'est assez traditionnel, je ne vais pas y passer trop de temps. Donc, on a les paiements mobile money, les transferts bancaires, les paiements CB, plus des technologies qu'on a rajoutées derrière autour des relances automatiques à échéance, des prélèvements sur les cartes bancaires et du transfert compte à compte. Et tout ça, c'est en mode API. Donc, je veux dire, ils ne sont même pas obligés d'utiliser nos back-office pour pouvoir utiliser ces services-là. On est impliqué aussi dans des produits autour de la gestion des réseaux de santé pour notamment un gros courtier. C'est pareil, c'est essentiellement autour de comment le paiement d'un acte en tiers payant au niveau santé est effectué, les 70, 80 % de tiers payants et les 20 % restants. On intervient, ce dont je n'ai peut-être pas parlé avant aussi, notamment sur de la livraison. Mais ça, c'est en partenariat avec des gros acteurs logistiques, notamment Glovo et Jumia, pour la livraison d'attestations. Donc, c'est assez simple. Je veux dire, les ERP ou les CRM des assureurs attaquent directement nos API et demandent un enlèvement d'une attestation qui est imprimée généralement au siège ou dans une ou deux grosses agences et sont dispatchées directement vers le client. Voilà. Donc, au lieu de recevoir une pizza via Glovo, c'est plutôt une attestation. Il y a encore un petit souci d'image parce que c'est vrai que c'est perçu comme du food delivery, mais globalement, ça marche bien. Distribution. On a accès à des réseaux de distribution indirecte pour les opérations de renouvellement. Et là, pour l'instant, c'est essentiellement du paiement d'assurance vie qui permettent finalement, c'est juste du paiement. Il y a un paiement mensuel qui est effectué dans des réseaux de distribution indirecte avec des POS virtuels. Et les chatbots et le stockage d'informations autour du KYC. Ça, c'est apporté par des technologies externes, notamment des wallets d'identité. Notre partenaire là-dessus, c'est Gravity. On ne fournit pas la tech, mais on fournit toute l'interconnexion vers ces wallets et on permet de tout monitorer et d'avoir une centralisation de tous ces flux. Et ça, ça sert dans les parcours de souscription, notamment sur les portails des assurances. Ça, c'est un cas client, on ne va peut-être pas trop développer, mais sur l'assurance voyage, c'est ce que les quatre projets de déploiement aujourd'hui de chatbots de souscription sont sur l'assurance voyage. Parce que c'est facile à émettre, c'est connecté directement au sein de la production des assureurs et le paiement est simple à processer. Donc, c'est des assurances qui sont faciles à faire dans ce genre de cas-là. C'est beaucoup moins simple, par exemple, sur une assurance automobile ou multi-risques en général. Donc, pour l'instant, on circonscrit les cas de chatbots, les déploiements de chatbots à l'assurance voyage parce que c'est vraiment un quick win. Il n'y a pas besoin d'humains pour aller déployer, cloquer une assurance voyage. Ça, c'est déployé directement, bien sûr, sur les sites des assureurs avec qui on travaille, sur du Facebook Messenger, du WhatsApp Messenger. Voilà. Ça peut même être déployé à la marge sur des cinématiques SMS, mais ça consomme beaucoup de SMS, donc on ne le fait pas aujourd'hui. Et puis, on déploie en ce moment une plateforme technique de micro-assurance puisqu'on n'est pas assureur nous-mêmes, on n'est que fournisseur de technologies aux assureurs, autour de… Enfin, c'est une assurance pour des réseaux de distribution. Donc, c'est sur 3 000 agents en partenariat avec un assureur ivoirien sur de l'individuel accident, micro-assurance individuel accident. Et donc, nous, souscription 100% digitale, donc directement sur l'EPIOS. Et puis, gestion du sinistre aussi, de façon digitale, zéro papier, avec la caractéristique de base, c'est une assurance qui vaut moins de 1 000 francs CFA par mois à la souscription. Voilà, ça, c'est l'éventail un petit peu. On a des partenariats sur les paiements essentiellement aujourd'hui sur 9 pays. On en gère 4 en direct. Et donc, nous, on est connecté à plein d'agrégateurs pour pouvoir délivrer nos services de paiement dans les pays où on n'est pas présent physiquement, où on n'a pas de filiale. Donc, on offre une centralisation et une gestion finalement des paiements pour des groupes panafricains qui seraient multi-implantés. Aujourd'hui, c'est plutôt des courtiers qui utilisent ces solutions-là. Et puis, il y a des gros assureurs qui utilisent aussi, il y a un gros assureur qui utilise cette solution sur 4 pays aujourd'hui, avec une centralisation à notre niveau, au niveau technique. Voilà, donc, ça, c'était pas en quelques mots, mais en plus que quelques mots, la présentation de l'Octoo. Je serais content de répondre à certaines de vos questions, si vous en avez. Alors, moi, j'en ai. On a 5 minutes qui nous restent. Je ne vais pas te parler. Non, 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 mais tu avais 20 minutes, c'est parfait. On est absolument dans l'état. On est parfaitement à l'heure ce matin, donc j'en suis ravi. Je ne vois pas de questions, mais ça va peut-être arriver. Moi, j'en ai deux. La première, c'est… Elle est un peu provocatrice d'une certaine manière, mais tu travailles de manière proche avec les assureurs dans plusieurs pays d'Afrique. J'aimerais avoir ton impression, ton évaluation de la préparation aux questions de transformation numérique et d'assurance numérique des assureurs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'écosystème assurantiel est prêt et ouvert et prêt à travailler d'arrache-pied sur ces questions de transformation numérique ? Écoute, alors… Je suis désolé, c'est une question délicate, mais bon, on est là pour ça. Alors, disons que s'ils avaient toutes les réponses eux-mêmes, je pense que globalement, on n'aurait pas de product market fit aujourd'hui sur toutes ces techs. Et donc, pour rejoindre un petit peu déjà l'intervention de Bertrand un petit peu plus tôt, globalement, ils sont de plus en plus ouverts à des partenariats. Ils se rendent compte qu'ils ne savent pas tout faire tout seuls. C'est vrai que nous, l'évolution entre il y a deux ans et maintenant, elle est juste folle. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, beaucoup d'assureurs et de courtiers nous disaient, nous, on va juste aller voir les opérateurs nous-mêmes et on va gérer le truc. En fait, ils se sont tous cassés les dents systématiquement et même les plus gros. Et maintenant, ils reviennent à, OK, on va travailler avec des agrégateurs et on va essayer de maîtriser comment la relation se passe. Maintenant, je trouve que sur la digitalisation, à part certains groupes, l'envergure des projets n'est pas du tout la même. Et donc, autant il y a des groupes qui ont des vraies stratégies de transformation digitale, comme vous avez pu parler hier avec Roch de Sounou. Et là, c'est une transformation d'entreprise dont on parle. Et ce n'est pas juste j'applique quelques technologies et je vais voir comment ça optimise toute ma souscription, tout mon claim et que ça gère mes marges opérationnelles. Et il y en a, pour l'instant, ils attaquent encore ça sous l'angle, OK, j'ai besoin des paiements mobile wallet sur de la souscription. Donc, c'est vrai qu'il y a deux réalités. Tout le monde s'intéresse à ça. Tout le monde est engagé aujourd'hui dans un projet. Tous les tier 1, tier 2 sont engagés dans un projet de transformation digitale. Maintenant, il y en a assez peu qui sont engagés dans des projets de transformation de leur organisation avec les nouveaux outils. D'accord. Très intéressant. Effectivement, ce dont on a discuté toute la journée d'hier, c'est que mettre en place la transformation numérique, ce n'est pas juste mettre un nouveau canal de distribution ou appliquer une technologie. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est beaucoup plus stratégique que ça. Ma dernière question, et on a deux minutes, en tant qu'entrepreneur, quels sont les principaux obstacles que tu as dû surmonter dans le développement de ton entreprise en Afrique et quels sont ceux que tu crois auxquels les entrepreneurs, en particulier dans les pays d'Afrique francophone, ont à faire face et comment surmonter ces challenges ? Il y en a tellement. Je trouve que l'administratif a un poids qui est démesuré et même pour lancer une filiale aujourd'hui, établir une société en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs, ça te demande un temps, une énergie folle, t'impliques des prestataires. C'est très, très long. Je trouve que c'est très, très long. La relation avec les banques, elle est hyper dure parce que c'est vrai qu'ils sont encore dans du process papier. On n'est pas sur de l'expérience révolute encore. On a un autre point pour rejoindre aussi l'intervention de Bertrand, c'est le recrutement. Je trouve que le recrutement, avant de lancer UpTo, je pense que j'avais des idées qui étaient assez arrêtées sur la question parce que je travaillais dans des grands groupes en Afrique et le recrutement était plutôt facile, l'attractivité de la marque, ce n'était pas du tout un sujet. Le recrutement dans une startup ou scale-up, en tout cas, même une société qui aurait les moyens de recruter, elle n'est pas simple. Un, à cause de l'attractivité. Deux, aussi, je trouve que le mindset est très tourné aujourd'hui pour les diplômés et les gens qui ont un peu d'expérience vers je veux un parcours en corporate plutôt que je veux un parcours dans une startup qui pourrait m'offrir des possibilités d'évolution. Et donc, c'est vrai que le recrutement et l'administratif, c'est un peu lourd, je trouve, à gérer au quotidien pour nous. D'accord. Mais écoute, Ashley, je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer à notre conférence ce matin. Comme d'habitude, si nos chères auditrices et auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je ferai passer à Ashley de tout. Merci infiniment. Et écoute, à très bientôt. Et en tous les cas, c'était extrêmement intéressant. Merci, Ashley. Merci.